Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Séverine Schlumberger qui va venir nous parler de son superbe domaine situé bien sûr à Guéville-Villers. Séverine, bonjour. Bonjour Pascal. Plaisir, ravi vraiment de t'accueillir. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous parler un peu de l'histoire de ce domaine ? Eh bien le domaine Schlumberger c'est le plus grand domaine privé d'Alsace, c'est 130 hectares quasiment d'un seul tenant. Alors un domaine en général en Alsace c'est en moyenne 20 à 30 hectares. Donc 130 c'est considérable. On explique souvent que si on mettait tous nos rangs de vignes en ligne, nous parcouririons 900 kilomètres. Donc nous pouvons aller de Guéville-Villers jusqu'à Saint-Malo. Et alors un domaine en Alsace a une signification un petit peu particulière. J'ai coutume de dire que nous ne sommes pas des techniciens, nous ne sommes pas des magiciens, nous n'avons pas de laboratoire de vin. Un domaine en Alsace c'est un producteur de fruits. C'est la base absolue de notre métier. C'est d'autant plus important en Alsace que nous avons une variété de fruits très incroyable allant de la pomme aux fruits exotiques. Donc voilà, la base c'est vraiment la production de ce fruit et 95% du travail d'un domaine est focalisé sur la vigne. Donc c'est 900 kilomètres de vigne. Alors le domaine a aussi une particularité, c'est qu'il est en couteau. C'est 100 hectares. C'est pentu chez vous, c'est sûr. En couteau. C'est un terroir de sable, ce qui est très rare. Donc c'est comme une dune en pente qui a beaucoup d'érosion. Un sol très pauvre, donc une vigne particulièrement résistante. Et voilà, c'est assez... Il y a de jolis challenges dans ce vignoble. Alors évidemment, on sait que dans la vigne, quand c'est compliqué en général, les résultats sont sympathiques. Et particulièrement chez vous, mais ce que je trouve de fantastique, déjà, bon, Gavillère a la particularité d'avoir quatre grands crus, ce qui en fait aujourd'hui la commune la plus importante au niveau justement du nombre de grands crus présents. Tu nous parles un peu justement de ces natures de sol que vous travaillez ? Alors, donc l'ensemble est sableux. Nous avons le grand cru Kessler et le grand cru Spiol, qui sont vraiment sur du sable. Donc là, c'est ce que j'indiquais, des sols extrêmement pauvres. Donc la racine de la vigne doit vraiment aller en profondeur pour trouver sa subsistance. Le grand cru Sering, qui va avoir des influences calcaires. Et le grand cru Kitterlé, qui est notre emblème, je l'appelle l'adolescent, qui a des influences volcaniques, ce qui est très rare en Alsace. Et on retrouve encore dans le Kitterlé des galets de rivières, un sol vraiment très particulier, très aride, mais qui donne des résultats incroyables. Alors, moi, je suis passionné par off-terrain, tu sais, depuis longtemps. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un peu justement de la philosophie du travail. Comment est-ce que vous arrivez, ou en tout cas, quel mode de viticulture est-ce que vous employez pour obtenir justement des vins de ce niveau de classe et surtout de grandeur ? Alors, au domaine, on est en lutte raisonnée, partout. Nous avons un peu de biodynamie sur une trentaine d'hectares dans certains endroits. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, 130 hectares en biodynamie, pour un domaine familial, qui n'appartient pas à un groupe, ce n'est pas économiquement réaliste de pouvoir avoir de la biodynamie partout. Par contre, moi, je suis, bien évidemment, on est la septième génération, très concernée, puisque nous sommes des paysans par notre sol et la nature en général. Donc, très tournée vers tout ce qui est culture biologique, culture biodynamique. Après, je pense que ce sont des concepts, pour moi, aujourd'hui, qui sont fondamentaux pour qu'on arrête de nous empoisonner dans l'agroalimentaire, pour que les grands groupes cessent de détruire nos sols. Dans un domaine viticole qui a 200 et quelques années, on utilise quelque chose qui est très similaire à la biodynamie, qui a fait ses preuves depuis bien longtemps. Ça s'appelle le bon sens paysan. Tout à fait. Et quand on est cette génération dans ce souci de transmission permanente, il est évident qu'on va faire attention à nos sols. Alors, au domaine, je pense qu'aujourd'hui, on est tourné dans cette direction, au quotidien. Aujourd'hui, on a des soucis techniques qui ne nous permettent pas forcément, et législatifs. Le gouvernement n'est pas toujours aussi sympathique pour mettre les choses en place. Mais disons que partout où c'est possible, on va dans cette notion de culture biologique, même si la certification, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, n'est pas possible. Enfin, tu sais, les vins parlent d'eux-mêmes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, bien sûr, sur vos grands terroirs, vous êtes fantastique au niveau de ce que vous arrivez à rendre. Mais vous avez une homogénéité des premières étiquettes jusqu'à vos plus belles bouteilles qui m'ont toujours fasciné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, vous êtes un domaine de référence dont on ne parle pas assez. Alors, je souris parce que je pensais à mon père qui disait toujours, quand on visite un domaine, il faut vérifier deux choses. Quand on visite les vignes, il faut pouvoir mettre sa main dans la terre et la sortir sans aucun problème, comme dans son jardin. Et si la terre est très, très dure, c'est que ce n'est pas très propre, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, il faut toujours demander à goûter le vin le moins cher de la gamme. Parce que faire des grands vins dans un grand millésime, soi et moi, on pourrait le faire tout seul. C'est facile. Mais faire un vin d'entrée de gamme qui est bon chaque année, là, ça nécessite du savoir-faire. Donc, le Pinot Blanc, par exemple, le vin le plus simple de l'Alsace, le plus facile à boire, c'est peut-être celui au Domaine Schlumberger qui a le plus d'attention. C'est celui-là par lequel mes consommateurs vont nous découvrir. C'est celui qui va m'ouvrir les portes. Il doit être impeccable. Et surtout, c'est lui qui doit donner envie, justement, ensuite d'aller goûter plus haut. Mais en tout cas, je vous félicite parce que vous avez toujours représenté pour moi un domaine exemplaire, justement, dans la globalité de sa proposition. Et ça, je pense que c'est dû à votre sérieux et surtout à un travail dans les vignes et une grandeur de terroir que vous avez compris et qui fait le bonheur de tous les amateurs. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Puis, je vais faire un petit clin d'œil, surtout à toutes nos équipes, parce que ce n'est pas mon frère Thomas et moi qui pourrions parcourir ces 900 kilomètres de vignes, même si on est motivés. On a des équipes extraordinaires. Alors, tu nous fais vraiment déjà l'amitié de ta présence. L'honneur, justement, d'une bouteille qui, moi, m'a toujours fasciné, dont je garde un souvenir d'une dégustation à tes journées portes ouvertes en 2015 qui m'a totalement sidéré. C'est une des plus grandes définitions d'un pinot gris que j'ai eu l'occasion de goûter dans ma jeune carrière de passionné de vin. Merci beaucoup, parce que je sais que tu en as goûté un certain nombre. C'est très flatteur. Merci. Tu nous parles un peu de ce joyau ? Alors, j'ai choisi d'abord le pinot gris parce que c'est mon cépage préféré. C'est le cépage, pour moi, qui représente le plus la signature de l'Alsace. Parce que sur les Riesling et les Gewurz, on est déjà très typé. Faire un bon pinot gris, c'est un art. Le pinot gris est extraordinaire parce qu'on peut couvrir une variété de goûts absolument incroyables avec ce cépage. Donc, faire un pinot gris sec, ça encore, c'est dans les corps de tout le monde puisqu'on en voit même aux Etats-Unis aujourd'hui. Le pinot gris grand cru, là, on est dans la signature, dans la joaillerie alsacienne. Le pinot gris, c'est un fruit que je compare à une pêche, pour que les gens l'approprient plus facilement. Une pêche, quand tu l'achètes, elle est dure et ferme. Au fur et à mesure où les jours passent, cette pêche va gagner en sucre, va devenir molle, va devenir plus mûre. Et donc, le pinot gris, la clé d'un bon pinot gris, c'est la date de récolte du fruit. Si tu la rates de un ou deux jours, tes vins partent en surmaturité et là, on rate son cépage. Et là, la notion de domaine est d'autant plus fondamentale que l'on va aller choisir à l'horloge près le moment où il faut aller choisir ses fruits. Et je pense que c'est même sur 130 hectares qui sont des surfaces considérables, on a cette faculté aujourd'hui. Alors, le pinot gris, c'est le cépage qu'on va surveiller comme le lait sur le feu pendant les vendanges. C'est vraiment celui qu'il faut aller ramasser au bon moment. Et quand on le fait, là, on a une expression absolument incroyable. Mais effectivement, on peut aller sur des... Ça représente toute la gamme alsacienne. L'Alsace, c'est la seule région au monde aujourd'hui qui a réponse à tout en matière de vin blanc. La seule. Nous n'avons pas deux blancs, nous en avons sept, dix, quinze, vins. Donc, tu me cites n'importe quelle recette dans le monde. J'ai un vin qui va avec, même pour la soupe. Surtout pour la soupe. Le pinot gris classique. C'est magnifique. Donc, voilà, c'est... Le pinot gris, ce pinot gris Grand Cru, pour moi, reflète la particularité, la singularité, la beauté de notre région. Mais je te rejoins dans l'idée que, pour moi, pour en avoir goûté sur quasiment déjà les deux hémisphères et dans quelques coins du monde, je reste persuadé que les plus grands pinots gris sont alsaciens. Mais ce grand cru quitterlait sur un millésime de rêves que tu nous emmènes, moi, pour moi, me laisse à chaque fois vraiment passionné et surtout dans l'idée que, oui, je te rejoins. L'Alsace produit des grands vins et ce quitterlait en est l'exemple type concernant, en tout cas, le millésime de 1996. Parce que je pense que là, on est sur quelque chose qui, plus est, a particulièrement été positif pour le pinot gris. Pour moi, c'est le gagnant, vraiment, du grand... Le grand gagnant de ce millésime. Et aujourd'hui, à la dégustation, il est... Absolument. Et en Alsace, tu sais, on n'est jamais arrivé parce que, justement, en 1996, un millésime extraordinaire sur les pinots, pinot blanc, pinot noir, pinot gris, comme 2015, un peu, beaucoup plus compliqué sur les Gewurts. Donc, en Alsace, on ne s'en est jamais satisfait ou complètement... C'est difficile de dire un bon millésime alsacien parce que ce que le Riesling aime, le Gewurts n'aime pas. Et voilà. Et on a des belles réussites. Mais de dire qu'un millésime alsacien est grandiose, je n'aime pas dire que chaque année, c'est le millésime du siècle, c'est magnifique. Ce n'est pas vrai en Alsace. Il y a des cépages qui réussissent mieux que d'autres. Alors, la force d'un domaine, et je pense que les domaines alsaciens, d'une façon générale, y arrivent bien, c'est d'arriver à faire des grands vins dans les petits millésimes, dans les mauvais millésimes. C'est aussi là qu'on démontre son savoir-faire. C'est certain. L'Alsace, je pense, plus qu'une autre région, est à considérer vraiment au cas par cas et surtout, tout sauf généraliser. C'est ça. Il y a tellement de diversité, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte d'un millésime à un autre que la généralité qu'on peut faire à Bordeaux, en Bourgogne, dans le Rhône, voire même un peu dans la Loire, pour moi, n'est pas à prendre en compte. Et vous nous le prouvez depuis des décennies. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir encore présenter une bouteille, mais vraiment, qui pour moi est remarquable et de très, très haut niveau. Écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Avec grand plaisir. Alors, tu sais que j'ai toujours vraiment cet attachement à ce que vos vins soient servis dans les meilleures conditions. Et je pense qu'aujourd'hui... Je te fais entièrement confiance là-dessus, Pascal. C'est primordial pour moi aujourd'hui qu'on puisse quand même et respecter, mais surtout valoriser encore tout le travail que vous passez dans les vignes pour créer ces superbes références. C'est sûr que c'est dommage d'offrir un bijou de grande qualité dans une boîte en carton. En tant qu'affaire, il vaut mieux voir l'écran. C'est certain. Ce bouchon, c'est bien tenu. Ah oui, ça, de ce côté-là, je n'ai pas... Je pense que celui-ci n'a pas encore été rebouché. On les rebouche tous les 15, 20 à 30 ans, selon les vins. Non, c'est le bouchon d'origine. Belle qualité de bouchon. Qui laisse présager en tout cas un plaisir vraiment fantastique. Mais tu sais, ce que je trouve génial, c'est que, encore une fois, les conditions de stockage pour moi sont fantastiques. sont fantastiques. Et je pense que pour valoriser à un moment donné ce travail et surtout l'expression de vos différents terroirs, pour moi, des conditions de stockage sont fondamentales. Et on a le privilège dans nos petites vidéos de pouvoir compter sur des gens comme la famille Eberhardt et les Eberhardt frères qui sont propriétaires et surtout qui diffusent les caves à vin libère. et je pense que l'état de conservation, en tout cas, les conditions de dégustation sont fondamentales pour pouvoir, après plus de 15, 20 ans d'évolution, toujours tirer le meilleur parti de vos superbes vins. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que le vin déteste, et ça, c'est de l'origine puisqu'on parle d'un fruit, le vin, ce que le vin déteste le plus, c'est d'être déménagé, c'est d'être déplacé. Et quand les gens me demandent ce que je pense d'un vieux millésime qu'ils peuvent avoir en cave, ma première question va être combien de fois avez-vous déménagé ? C'est sûr. C'est sûr. C'est magnifique. Fidèle à ton souvenir ? Là, c'est... Ça, c'est... Merci beaucoup, Pascal. Je t'en prie. Je le re-goûte avec toi avec plaisir puisque j'avoue que ça fait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de le re-goûter. Ce qui me fascine toujours, c'est déjà ces robes qui sont vraiment aujourd'hui... Même pour un vin de 1996, je trouve que la robe est encore relativement jeune mais marque justement le registre vraiment visuel du Pinot Gris. C'est des tons dorés avec... Il y a même quelques reflets verts qui m'étonnent un peu dont... Bon, je pense que 1996 a été une très grande année pour ce cépage et forcément un potentiel de garde encore très intéressant. Alors, 1996, c'était beaucoup, beaucoup d'acidité, des maturités tardives. Alors, c'est un millésime qui montre que la patience paye, surtout dans l'agriculture. C'est que les vignerons qui ont su attendre et ne pas récolter leurs fruits trop, trop tôt ont eu justement des résultats. On a eu un mois d'octobre extrêmement ensoleillé, un été indien qui a vu la maturation des raisins finalement arriver. Et voilà, il fallait savoir être patient en 1996. Mais tu vois, déguster aujourd'hui donc en 2018, c'est un profil qui est franc, qui est épanoui. Il y a de l'intensité, il y a la complexité que j'aime du pinot gris sur déjà des notes un peu fumées, un peu de réglisse, mais qui laissent quand même s'exprimer. C'est marrant que tu prennes comme exemple tout à l'heure la pêche parce que ça fait partie un peu de ces familles de fruits à chair jaune qu'on retrouve habituellement dans le pinot gris avec donc la pêche, il y a la fleur blanche, mais surtout, tu sais, le coin. Le coin, il y a le registre un peu abricot que je trouve remarquable des Mirabelles. Et le pinot gris est un fruit qui réagit vraiment comme ces fruits, comme le coin, comme la pêche en termes de maturité. Et c'est un vin. Alors le grand cru qui terlait, je l'appelle, je disais tout à l'heure, l'adolescent parce que de nos quatre grands crus, si tu veux élever quatre grands crus, c'est quoi ? C'est comme élever quatre enfants. Ils viennent de la même famille, ils ont la même éducation avec des personnalités différentes. Notre job à nous va être de transmettre ces personnalités dans le verre et le qui terlait, c'est celui qui va demander le plus de patience, qui va être long à venir. Voilà, grosse crise d'adolescence sur le qui terlait. Quand il finit par devenir adulte, il surpasse très largement les autres. Mais il faut savoir l'attendre. Le qui terlait, c'est un grand cru que j'aime attendre huit, dix ans, que ce soit pour le wrestling, le pinot gris ou le Gewurz. Alors là, c'est un vin de 22 ans sur les pinots gris qui sont des cépages de vieillissement plus compliqués. Soit disant. C'est pas faux, mais quand le, voilà, quand le fruit est bien traité au départ, alors tous les millésimes de pinot gris ne vivront pas vieillir aussi bien que ça. Là, il faut le savoir-faire. Alors, justement, pour moi, la combinaison pinot gris 1996 se ressent dans ce verre, mais de manière évidente. Ça sent la truque blanche. C'est ça. Et il y a, je pense, dans une fois qu'on l'air un peu, qui reprend un peu en température, parce que je pense qu'on est sur des types de vin qu'il faut servir à 12 degrés. Pas forcément trop, trop frais, justement, pour capter un peu cette superbe définition et complexité, mais on est sur les notes, alors oui, bien sûr, de truque blanche, mais sur tout ce qui est un peu miel d'acacia, on a l'enregistre un peu, tu sais, que je trouve vraiment passionnant, donc, d'angostique, un peu de cire d'abeille qui participe justement à sa superbe complexité, mais je pense que... C'est un vin d'automne, dans les arômes automneaux. C'est certain. Mais le tour de force réside dans son attaque qui est moyennement ample avec ce moelleux qui lui va très, très bien et tout de suite en évolution, cette pointe de nervosité, ce tranchant vertical qui souligne en merveille un peu tous ces arômes qu'on pouvait retrouver aussi au nez, bien sûr. Alors, toujours dominé, bien sûr, par le fruit jaune, par un... On l'a dit tout à l'heure, le coin, la mirabelle, on a ces notes de miel qui sont passionnantes, mais la truffe ne... La truffe ne désemplit pas. Et ce profil, encore, à mon sens, très juvénile, a déjà aujourd'hui une accessibilité qui est remarquable, mais un extrait sec et un potentiel qui est encore au moins... au moins... mesurable sur 15 à 20 ans. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est... Et puis toujours une belle minéralité. Alors, tu sais, ces vins de terroir, quand on parle de terroir qui ont une vraie identité, ce sont des humains, c'est très humain. Et quand ils sont bien traités, ils vieillissent plutôt bien en général. C'est ce qu'on espère. Mais tu sais, tu as parlé de quelque chose qui, pour moi, malheureusement, est en train de s'émousser et je m'inquiète dans beaucoup de régions qu'on soit... qu'on est en train de perdre ce vrai bon sens paysan. Écoute, je pense que... Oui et non. Et j'ai tendance à toujours être extrêmement positive. Et je pense que les valeurs que l'on peut transmettre quand on est paysan, elles sont fondamentales. Et aussi bien on élève nos vins, eh bien, continuons à élever les futurs paysans dans le monde du vin. Et je pense que c'est... Voilà, ça fait partie... Il y a peut-être une petite parenthèse un peu moins glorieuse aujourd'hui, mais je pense que fondamentalement les valeurs humaines sont capitales et le vin exprime tout à fait ça. En tout cas, je ne peux que te féliciter pour un... à chaque fois ce niveau de... Là, c'est un hommage à mes parents qui l'ont fait. Ça, c'est vraiment... On pense très très fort à eux à cet instant. c'est des vins qui sont effectivement vraiment sur la signature alsacienne, qui ont une véritable identité. On sait vraiment d'où ils viennent. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Au domaine, nous avons quand même fait des investissements considérables pour remettre la cave à niveau. Mon père avait intégralement replanté le vignoble. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils performants. Et ce qu'on s'assure encore aujourd'hui, même sur tous les cépages récents, c'est de les lâcher dans la nature des enfants bien élevés qui vont... espérons avoir ce niveau de vieillissement. Encore une fois, le résultat dans ce verre est saisissant. Et la traçabilité, le recul, en tout cas, justement, de ce que vous impliquez et ce que vous imprimez au quotidien dans la vigne tout au long de l'année, le rendu est vraiment phénoménal. Mais c'est le terroir. C'est surtout ça. L'homme est très humble devant son terroir. Oui, mais je reste persuadé que le vin ou en tout cas est vraiment une œuvre humaine et que l'homme, justement, n'est pas assez valorisé sur ce... Je ne sais pas. Parfois, je me dis, tu sais, je cite toujours le millésime 1945 qui était un millésime où les humains n'avaient pas vraiment eu le temps d'intervenir sur leur vie à la sortie de la guerre. Il se trouve que ça a été le millésime du siècle. Donc, parfois, c'est le juste dosage entre trop de présence et pas assez de présence. Et voilà, c'est là qu'il faut un équilibre permanent. On sait, nous, en tant qu'humains, que l'équilibre est la chose la plus difficile à acquérir. Nous, on essaye de la pratiquer au quotidien dans notre métier. Et il faut surtout savoir lâcher prise à un moment donné parce que c'est quand même la nature qui va décider. C'est sûr. C'est la magie de ce métier, d'ailleurs. Alors, tu sais, moi, je suis un grand gourmand et j'apprécie énormément ces profils de vin déjà qui ont de l'ampleur, qui ont du volume, qui ont un registre assez épanoui sur de la surmaturité, sur beaucoup de complexités avec vraiment la quintessence de ce qu'on peut obtenir sur l'empinot gris. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, on peut sans problème lui associer des textures quand même assez tendres, assez moelleuses. Et Alain Ducasse, c'est une superbe recette qui, à mon avis, sur ce type de mets marcherait du tonnerre. Il fait des tartines de foie doigts poêlés avec de la pomme. Ça fait envie. Et dans l'idée, je pense que ce qui est remarquable, c'est outre, bien sûr, la palette d'odeurs, d'arômes, que je pense plus qu'idéal pour ce type de mets, c'est ce moelleux de textures. On a un registre qui est sur la tendresse, sur la rondeur, sur le côté soyeux et pulpeux, avec cette pointe de nervosité inhérente et au millésime et au terroir, qui, pour moi, dans l'idée, justement, d'une association qui va mêler, justement, le côté très fondant du foie avec la tension et la surmaturité du vin, peut-être, est plus intéressant. Et tu sais quoi ? Qui dit tartine dit un peu toaster. et le fumé, aujourd'hui, de ce type de vin dans son registre, pour moi, m'apparaît comme une évidence. Alors, Pascal, j'adore, j'adore tes accords mets vins parce qu'ils font toujours rêver. Après, je vais juste remondir avec des accords pour moi beaucoup plus simples. Bien sûr, oui. Je cuisine, je cuisine énormément mais pas du tout au niveau de Ducasse dans des registres beaucoup, beaucoup plus simples. Les Pinot Gris Grand Cru, c'est des vins que j'aime servir à l'automne en période de vendange où on n'a jamais beaucoup de temps sur des repas de fromage. On n'a jamais le temps ou l'envie de manger du fromage à la fin d'un repas. Moi, j'invite des amis et le plateau de fromage, du fromage de chèvre jusqu'à des fromages plus forts. Ce sont des vins qui vont bien se marier avec la palette de fromage qu'on peut offrir avec un peu de lard, un peu de noix en période automnale. C'est très agréable. Et c'est également un vin pour des cuisiniers lambda comme moi que je vais associer avec soit un foie gras ou du gésier en entrée ou une recette à consonance taille des crevettes au curry en entrée et je vais le resservir avec le dessert. Parce qu'aujourd'hui, les gens conduisent, on n'a plus forcément, on ne va plus ouvrir une bouteille avec le dessert. Donc, si on est quatre à table, j'aime l'associer à deux moments du repas. Ça permet de ne pas ouvrir X quantités de bouteilles différentes. Voilà, c'est un peu les accords. Alors, c'est évident que sur un vin avec ses 22 ans d'âge, il mérite, il mérite la cuisine d'Alain Ducasse sans aucun doute. Mais d'une façon générale, voilà, les Pinot Gris Grand Cru sont un peu plus particuliers à marier. Mais il faut vraiment se les approprier. C'est tellement dommage de passer à côté. C'est sûr. Séverine, je tiens à te remercier. Tu nous fais l'amitié, l'honneur de ta présence, de nous faire goûter vraiment un vin qui pour moi est hors norme. Et je vous remercie mille fois donc de votre attention, de votre participation. Mais surtout, vous donne rendez-vous le mois prochain avec également une autre personne, une autre personnalité du monde du vin qui, je l'espère, devrait vous intéresser. Merci beaucoup. Merci Pascal. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501